Donc l'agenda pour commencer, on va revoir un peu les basiques de ce que c'est la modélisation des menaces. J'aimerais savoir si vous pouviez lever la main les personnes qui parmi vous sont familières avec cette technique. D'accord. Et puis celles qui dans leur quotidien mettent en oeuvre régulièrement des flat models. D'accord, il y en a déjà un petit peu moins. Ok, très bien. On va faire une étude de cas pour remettre tout le monde dans le bas. Et puis ensuite on va explorer les moyens d'utiliser le flat modeling à d'autres fins que celles pour lesquelles elle était initialement pensée, c'est-à-dire le développement d'applications sécurisées. On va regarder comment faire de l'étendre de façon horizontale et également verticale. Et je tenterai de finir par des tools que j'ai fait une petite recherche sur le marché. C'est reparti. Avec quelques outils que j'ai pu trouver sur le marché qui me paraissent assez prometteurs. Donc les basiques du flat modeling. Une petite définition d'abord qui est très prometteuse, puisque c'est un processus qui nous permet d'identifier et de documenter toutes les menaces d'un système et toutes les contre-mesures. Donc un processus très prometteur. Je voudrais décrire quelques caractéristiques. Tout d'abord c'est un processus efficace dans la mesure où on l'intervient très tôt dans le design d'un système d'information. On sait que le coût de la sécurité est exponentiel. Plus on se rapproche de la mise en production d'un système. Donc plus on agit tôt, mieux c'est. Et la modélisation des menaces permet d'obtenir ça. C'est un processus éditable, donc on peut le mettre à jour tout au long de l'évolution d'une application d'un système d'information. Et à cet égard il supporte parfaitement les méthodes de développement agile qui sont en cours aujourd'hui. Donc à chaque fois qu'on développe un nouveau sprint, qu'on ajoute une nouvelle fonctionnalité, on peut faire une itération sur sa modélisation des menaces. C'est un processus simple, il suffit d'un morceau de papier, d'un stylo. C'est d'ailleurs un peu pour ça que c'est pas très populaire parce qu'on peut pas beaucoup faire de fric avec. Donc l'industrie a du mal à monétiser ça. Mais en gros il faut pas beaucoup d'investissement. Processus élastique, qui a une propriété très intéressante, c'est à dire qu'on peut faire un zoom plus ou moins forcé sur des fonctionnalités en fonction de leur criticité. Et donc on peut adapter une analyse plus ou moins granulaire, y compris au sein d'un même slot model. Les fonctionnalités les plus critiques, par exemple, on peut aller plus en détail. Et puis les parties, les fonctionnalités où il y a moins d'informations critiques qui sont traitées, on peut avoir un niveau d'abstraction un peu plus important. Autre propriété très importante, le côté didactique. On sait tous qu'il y a un grand fossé entre la sécurité pratiquée au niveau technique et puis la compréhension par le business. Et vous allez voir au travers des exemples que le processus de threat modeling permet un peu de combler ce trou. Et ça fait du bien à la sécurité, puisque les gens qui font de la sécurité au niveau technique peuvent communiquer un peu plus efficacement avec les gens qui décident et qui tiennent les cordons de la bourse. Enfin, c'est un processus objectif. On sait aussi qu'un des gros problèmes de la sécurité, c'est de pouvoir prendre des décisions sur des facteurs rationnels. Souvent, les investissements en sécurité ne sont pas vraiment drivés par le besoin, par le risque, mais plutôt par l'émotion, par l'industrie, par les modes et les magic quadrant. Donc ici, on a une approche qui permet de justement obtenir des éléments rationnels pour permettre de faire des décisions vraiment sensées. Donc beaucoup de qualités. Ici, un slide assez rapide pour votre culture générale. On distingue, il y a une typologie des chouettes modèles. Je vais aller très rapidement là-dessus, parce que moi-même, quand j'ai commencé à pratiquer, je ne connaissais pas cette distinction. Donc soit on peut se concentrer sur les assets, les informations qu'on va protéger. Il y a des petits défauts, notamment, c'est difficile de faire un lien direct entre les menaces et les assets. Mais en gros, ça fonctionne, cette approche, sur la base de brainstorming. On détermine un peu qu'est-ce qu'on veut protéger, qu'est-ce que les attaqueurs sont susceptibles de convoiter, et puis les différentes étapes intermédiaires pour y arriver. Il y a la mouture attacker-centric. Donc là, on va se concentrer sur les typologies d'attaquants. Encore une fois, du script qui dit, jusqu'au cybercriminel confirmé, jusqu'à l'état. La limite de cette approche, c'est qu'il y a un peu de subjectivité. Donc on est obligé de prêter des intentions à différents profils d'individus. Donc c'est pas forcément, il y a parfois de la projection. Et la dernière mouture, c'est celle qui est la plus populaire. On se focalise sur le système qu'on va designer. Et puis souvent, on s'assiste d'une représentation graphique. Typiquement, moi, j'essaye de combiner les trois approches en une, pour donner justement ce côté didactique que je soulignais tout à l'heure, pour pouvoir donner plus de corps à notre analyse, et pas en faire simplement une analyse complètement technique. Voilà, c'était un peu pour la culture générale. De quoi a-t-on besoin pour faire un threat modeling ? Trois choses. Tout d'abord, une représentation de l'architecture du système qu'on veut évaluer. Comprendre les business process qui sont supportés par le système qu'on veut analyser. Et enfin, et c'est ça un peu la limite, il faut quand même avoir quelques connaissances en sécurité, puisque si on veut analyser les menaces, on est quand même censé comprendre un peu et connaître les modus operandi qui sont mis en oeuvre par les attaquants. Pour répondre aux deux objectifs, il y a une technique qui est très en vogue, dont je vais parler maintenant, ce qu'on appelle le data flow diagramme, donc les diagrammes de flux de données. C'est très vieux, je vous ai mis la couverture de l'ouvrage où ce thème a été abordé pour la première fois, qui date des années 70. Nous sommes tous d'accord pour dire que la couverture n'est pas plus réussie dans ce bouquin. Ça nous rappelle aussi qu'il faut faire attention avec l'usage du LSD à haute intensité. Voilà, mais en tout cas, c'est tout ça pour dire que les data flow diagrams existent depuis très longtemps. Et donc, on peut représenter un système au travers de quatre symboles assez simples. Donc, entité externe, tout ce qui est système externe, y compris les individus qui vont se connecter à notre target of evaluation. Un processus, donc on a une put, une opération sur les données et ça génère un output. Data store, je crois que le terme est assez explicite. Donc, une base de données, un fichier, une clé de registre, que sais-je, la mémoire. Et puis, les data flows, donc tout ce qui va relier les trois entités présentées précédemment. Voilà. Un exemple pour illustrer tout ça. Je me suis basé sur une application qui s'appelle Acme Casino, que vous connaissez peut-être. Alors, je ne l'ai pas choisi uniquement pour maintenir l'homogénéité des couleurs caca-doigts par rapport à la couverture du bouquin, mais également parce qu'elle est assez didactique et assez facile à modéliser. Et en plus, elle présente des enjeux puisque c'est un casino en ligne. Donc, très rapidement, les différentes fonctionnalités qu'elle supporte. Vous pouvez vous enregistrer sur l'application, créer un compte. Ensuite, vous allez pouvoir vous loguer, jouer au blackjack et au poker. Vous pouvez transférer vos jetons à un autre joueur. Vous jouez contre l'ordinateur à chaque fois. Donc, il n'y a pas de jeu entre les différents joueurs. Puis ensuite, vous pouvez faire un transfert de vos gains vers une banque. Et puis, vous pouvez vous déconnecter de l'application. Donc, une application assez simple. Si on fait un DFD de cette application, ça ressemble à peu près à ça. Donc là, je l'ai modélisé de façon assez simple et pas très granulaire. Donc, on a un joueur qui se connecte, qui va s'enregistrer, qui va se loguer. Donc, ici, on voit ici qu'on va se connecter à une base de compte ensuite, quand on s'enregistre et qu'on se log. Et puis, les jeux vont influencer sur le montant des crédits qu'on a. Et ici, on a la fonctionnalité de cash-out vers une banque externe. Ici, les petits pointillés, c'est pour délimiter les zones de confiance. Ici aussi, on ne sait pas franchement qui c'est qui se connecte. Donc, on n'a pas confiance dans cette entité externe. Voilà. Pour donner un peu de corps à notre analyse, comme je vous l'ai dit, moi, je rajoute toujours la notion des informations qui sont traitées. Puisqu'à priori, on parle de sécurité des informations. Donc, c'est un peu, c'est important de déterminer quelles sont les informations critiques dans cette application. Donc, bien entendu, on a les montants des crédits. C'est de l'argent, donc c'est très convoité. Donc, si on peut jouer avec ça, c'est très important. On voit ici que j'ai mis les exigences en confidentialité, intégrité, disponibilité. Toute la case de A est cochée partout parce que ça permet de refléter un scénario de déni de service qui pourrait être mis en œuvre par un concurrent pour des raisons très légitimes. Moi, je suis un concurrent, donc je vais essayer de faire du déni de service sur mon concurrent et ainsi récupérer ses clients. On a bien entendu les montants qu'on met en jeu. Chaque fois qu'on joue au poker ou au blackjack, on mise un montant. Donc, si on est capable de trafiquer un peu ça au cours du jeu, etc., ça peut mener à des fraudes. On a les cartes qui nous sont attribuées par l'ordinateur, bien entendu, et les cartes qui sont attribuées au casino. Bien entendu, là, ça peut faire jouer sur des gains et des pertes. Et puis, puisqu'on est au temps de la GDPR, j'ai mentionné aussi les données personnelles des utilisateurs qui peuvent être également convoitées par un compétiteur pour pouvoir rapatrier des utilisateurs. Et puis, quelques scénarios très simples. Quand on a ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir une grande expérience en sécurité. Les scénarios viennent assez intuitivement. Donc, on peut imaginer voler des crédits. Les agents de menace, ici, ça va être un joueur lui-même. C'est un cas intéressant parce qu'ici, dans les casinos en ligne, en fait, les utilisateurs de l'application représentent un danger pour l'application. Donc, c'est à ce titre que c'est assez challenging. On peut voler des données personnelles. J'en ai déjà parlé, un compétiteur. On peut manipuler les jeux, bien entendu, pour essayer de maximiser ses gains. Et puis, le scénario du déni de service. Une fois qu'on a établi, vous voyez, les scénarios sont assez simples. Il n'y en a pas beaucoup, c'est assez clair. Je pense que n'importe quel businessman peut comprendre, si on lui présente ça, les enjeux de sécurité d'une telle application en ligne. Une fois qu'on a fait ça, l'important, c'est d'identifier maintenant concrètement comment les chemins de menaces qui vont permettre de matérialiser ces menaces. Pour cela, on utilise ce qu'on appelle une arborescence des menaces. Ça ressemble à ça. J'ai pris... Alors, on n'a pas beaucoup de place pour pouvoir représenter tout ça. Donc, il y a beaucoup de... etc. etc. Mais en gros, le module, le premier scénario, c'est le vol de crédit par un hacker internet. Donc, on a différentes manières d'y parvenir. Je vous ai détaillé, par exemple, obtenir un session ID en faisant... En faisant de l'interception de trafic, en faisant du cache poisoning ou de la RP poisoning. C'est une chose. Je ne vais pas les détailler. Encore une fois, ils sont complètement incomplets. J'ai mis des... etc. etc. Le deuxième scénario qui est intéressant, très intéressant, c'est la manipulation du jeu. Celui-ci est très intéressant parce que justement, il est spécifique à cette application. Pour le scénario précédent, c'était un peu des scénarios génériques, un peu applicables à toute application web, je dirais. Usurpé un login, etc. Ici, on est vraiment dans le spécifique. Et c'est là où justement, le principe d'élasticité prend tout son intérêt. Parce qu'on peut faire un zoom plus prononcé sur ces parties beaucoup plus spécifiques de l'application. On va aller plus dans le détail des menaces et des façons de matérialiser les menaces. Donc ici, je vous ai mis quelques scénarios. Donc, si on est capable de prédire les tirages, bien entendu, si on a un problème de génération d'aléatoires, ça peut faciliter la prédiction. Si on arrive à obtenir des informations sur comment sont tirées les cartes, etc. On peut essayer de rejouer une transaction. On peut essayer de, si on sent qu'on est en train de perdre au cours d'une partie, essayer de faire un bac pour voir ce qui se passe. Et puis, on peut essayer de manipuler les tirages également. Voilà. Le problème, on voit que c'est assez fastidieux à établir cette liste. Donc, c'est là un peu la limite de l'approche. Elle est assez fastidieuse. Moi, je passe toujours 3 ou 4 jours, 4 ou 5 jours pour faire vraiment, sur une application même pas trop complexe, pour vraiment aller dans les détails, faire du reporting. D'où l'intérêt maintenant de se poser la question, comment on peut industrialiser ce processus-là ? Donc, c'est là où j'ai un peu fait un peu de recherche pour voir comment on peut optimiser ce processus. Tout d'abord, horizontalement. Comment peut-on l'industrialiser horizontalement, c'est-à-dire le répéter de façon systématique à plus grande échelle ? Donc, on a vu qu'on a des menaces qui sont, qui reviennent assez régulièrement. Une injection SQL, par exemple, toute application web, potentiellement, peut être affectée. Et il y a des tas de failles web, par exemple, qui s'appliquent. Donc, moi, au fur et à mesure que j'ai commencé à faire des threat modeling, il y a quelques années déjà, j'ai eu très vite l'idée de faire des arbres de menaces assez génériques. Une fois, je suis allé voir vraiment sur le site de l'OASP, j'ai parcouru tout l'ASVS. Et puis, je me suis amusé à faire des catégories génériques d'applications. Donc, on voit ici un petit morceau. Donc, on a ici les différents types de malversations. Et puis, avec derrière des recommandations, des bonnes pratiques à chaque fois. Et puis, on se rend compte qu'à chaque fois, quasi systématiquement, il y a, je veux dire, la session hijacking, toute application web est potentiellement vulnérable. Donc, on se rend compte qu'on sort au final, très souvent, les mêmes recommandations. Et on se dit, la première fois que je vais donner ces recommandations à mon développeur, ok, s'il n'est pas très à la pointe en termes de sécurité, c'est très utile. Et si on le fait une fois, deux fois, trois fois, etc., on peut comprendre qu'à la fin, il va faire de l'output encoding pour se prévenir contre les injections client-side. Il va faire des requêtes paramétrées pour se prévenir des injections SQL, etc. Donc, d'où ce schéma que j'ai essayé de montrer. En fait, au fur et à mesure qu'une entreprise progresse dans sa maturité de sécurité, les recommandations, on n'a plus besoin d'aller autant dans les détails. Ce qui est d'ailleurs un problème quand on va essayer de mettre en place des outils, parce que l'outil dont on a besoin quand on débute, il va être obligé d'évoluer. Sinon, on va faire du travail à double et justement, le processus risque d'être un peu ralenti. Je vous donne un exemple pour illustrer mon propos. Si je fais un sweat model et que je le donne à des développeurs peu matures en termes de sécurité, on va aller vraiment dans les détails au niveau des recommandations. Puis au fur et à mesure, on va adopter un niveau d'abstraction un peu plus grand. et on va faire référence à des Secure Development Principles. Et là-dedans, on va pouvoir détailler de quoi il s'agit. Envoyer les gens en training sécurité, faire des tests, faire du code review, etc. Pour la granularité des recommandations, ce que je recommande, c'est de diviser en trois catégories les recommandations. Celles qui sont vraiment spécifiques au contexte, comme j'ai déjà évoqué, très importantes. Donc il faut les détailler et les détailler, c'est les plus importantes. Et puis ensuite, en fonction de la maturité des pratiques dans la société, on va plus ou moins détailler. Et là, on peut mettre par exemple une petite règle. Si on a une maturité de processus qui est deux au niveau COVID, c'est-à-dire qu'on a un processus bien déployé au niveau de l'entreprise qui supporte quelques exceptions, on peut dire qu'on va basculer les recommandations dans ce qu'on appelle une baseline de sécurité. où là, on n'a pas besoin d'aller dans les détails parce qu'on est conscient que le processus de l'entreprise est assez mature. Je vous donne un exemple. Si on parle ici de logging and monitoring, si on est dans un contexte où les pratiques ne sont pas très matures, on va vraiment donner les détails. Encore une fois, là, il y a des... Je n'ai pas été exhaustif. Et puis, si on est conscients, s'il y a eu un projet IAM dans l'entreprise pour laquelle on travaille et que les pratiques sont matures, on va simplement faire référence dans notre sweat model à un processus typiquement ISO 27001 où on dit qu'on est dans un contexte où le logging et monitoring, c'est bien maîtrisé dans l'entreprise. Donc, on n'a plus besoin de détailler ce qu'il faut faire en détail. On renvoie à la policie puisqu'on a un niveau de maturité supérieur à 2 qui est bien implémenté. Voilà. C'est comme ça qu'on peut gagner un peu de temps en se concentrant vraiment à terme sur ce qui est vraiment spécifique à notre application. Il y a une deuxième façon de permettre d'industrialiser notre processus. c'est ce qu'on appelle la mise en place de, enfin ce qu'on a appelé, Antonio et moi, on a discuté de ça, on a trouvé cette terminologie, les profils de menaces et les profils de protection. On se rend compte qu'on retrouve toujours un peu les mêmes composants dans un système. Donc, l'idée, c'est de déterminer des menaces génériques par composants et ainsi que des protections par composants. Je donne un exemple. Ici, par exemple, on va prendre une base de données. Il y a quand même beaucoup de systèmes qui sont conçus avec une base de données intérieure. Donc, on va essayer de façon générique de lister un peu les menaces. Encore une fois, il y a des etc. en bas. Des menaces. Donc, on voit ici accès non légitime, accès non légitime par un admin. Pourquoi pas, vol de disques, corruption de données dans la base de données, etc. Exploitation de vulnérabilité. Et on a des mitigations qui sont génériques. Et ainsi, on peut, plutôt que de faire à chaque fois nos arbres de menaces, on va choisir des composants qui font partie du système qu'on évalue et on aura plus ou moins automatiquement des menaces et des mitigations. On peut aussi lier à des contrôles plus high level, framework. Et ça, ça peut être utile ensuite, on va le voir, pour faire du scaling vertical. Donc, justement, j'y viens. Comment, là, plutôt que de parler de l'industrialisation et de la répétition à grande échelle du process, on peut utiliser le threat modeling pour d'autres objectifs que simplement le développement d'applications sécurisées. parce que, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais aujourd'hui, le threat model, c'est vraiment utilisé dans le développement. On en parle beaucoup dans les conférences de Holowasp, très peu ailleurs. Et moi, je pense qu'on peut l'utiliser, justement, à meilleur escient et généraliser l'approche threat modeling pour gérer la sécurité dans l'entreprise de façon un peu plus générale. Donc, c'est ça que je voudrais vous montrer maintenant. Ici, on a un ISMS. Ici, on a un threat model. Il y a quand même des relations assez proches. On a vu que dans les deux cas, on traitait des information assets. Et pourquoi pas, si on a une classification des données, reprendre cette classification au niveau du threat model. Au niveau du SMS, on a bien entendu une méthodologie de risk assessment avec une échelle de risque, avec des critères d'acceptance du risque. et on peut très bien reprendre cette même méthodologie au niveau de l'évaluation des risques. Une fois qu'on a nos menaces, on peut reprendre l'échelle corporate au niveau de notre threat model. Au niveau du SMS, on a des risques agrégés qu'on présente au top management. Le top management se moque de savoir que notre algorithme de hache est vulnérable aux collisions. et il veut savoir quel est l'impact sur les opérations de l'entreprise. Donc on présente au niveau board des risques agrégés. Je dirais, si on veut être proportionné dans notre approche, s'il ne doit pas y en avoir des risques de sécurité, il doit y en avoir 4, 5, 5, 6, pas plus. Sinon, on a un décalage par rapport aux autres domaines de risque de l'entreprise. Alors que, pardon, au niveau du threat model, ici, on a des risques spécifiques, mais on peut très bien, si on pratique différents threat models, agréger ces différents risques individuels pour, au travers d'un petit calcul savant, remonter des risques agrégés au management. Enfin, on a un risque de treatment plan dans l'ISMS et les contre-mesures qu'on met en place au niveau des threat models peuvent alimenter ce risk treatment plan. On a ici souvent des mesures au niveau ISO 27001. On peut très bien, comme je vous l'ai montré un peu, montrer les catégories ISO 27001 qui correspondent aux contre-mesures qu'on a préconisées au niveau du threat model. Ainsi, il y a une certaine magie qui s'opère, un petit trou qui tourne. On peut, je pense, faire un lien entre les threat models qu'on fait au niveau des systèmes qu'on évalue et puis un ISMS plus global. Ici, c'est une... Je ne sais pas si vous voyez bien dans le fond, mais c'est un extrait justement de la modélisation des menaces au niveau corporel qu'on a dans ma société. Ici, on a des risques au cyberattaque, external agents. C'est à ce niveau-là de granularité qu'on parle à la direction. C'est ça qui veut savoir, comment évoluent ces risques-là. Et puis derrière, on fait des sous-catégories, des arborescences de menaces. Et ici, on a les mesures ISO 27001 ou 27002 qui sont mises en œuvre pour réduire ces risques-là, ces gros risques-là généraux. Donc si on voit qu'au niveau de nos différents threat models, on a mappé avec des contrôles ISO 27001, on peut très bien ensuite... Si on sait que, par exemple, on est fort dans la technical vulnerability management, on sait que si dans tous nos threat models, on s'est assuré que cette partie-là, le patch management, est bien faite, on peut définir à quel point ça va influencer sur les risques qu'on va présenter à la direction. Donc cette arborescence-là, c'est un peu le lien entre les threat models qu'on fait au niveau détaillé et puis l'ISMS général. Il y a également des domaines de l'ISO 27001 ou 27002 qui sont très propices pour accueillir la modélisation des menaces. Donc je vous en ai déjà parlé, le chapitre 14 d'ISO 27001, c'est Secure Development and Acquisition, dans Software Acquisition and Development, je crois. Donc c'est très lié au SDLC, Secure Development Practices. Il y a deux chapitres de l'ISO 27002, en l'occurrence, qui font référence explicite au threat model, c'est-à-dire quand on développe des systèmes dans notre entreprise, c'est recommandé. Quand on travaille, on outsource le développement, on doit s'assurer aussi que nos fournisseurs pratiquent ça. Un autre domaine dans lequel le threat model apporte beaucoup, c'est tout ce qui est domaines compliance, chapitre 18. Tout d'abord pour les security reviews. Il est de bon ton, avant de mettre un système en production, de faire des checks de sécurité. Et le threat model, justement, permet de donner de la guidance. Si on fait du pen test, par exemple, au lieu de faire en sorte que le pen testeur cherche juste des vulnérabilités techniques, on va lui demander de suivre un peu les menaces et essayer de les matérialiser et de suivre les arborescences de menaces qu'on a déterminées au préalable. Et ainsi, on a une garantie qu'on a une approche exhaustive dans notre pen test, ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, on donne du budget à un pen testeur, on ne sait pas trop ce qu'il en fait, on ne sait pas s'il a été exhaustif dans son approche. Donc avec un threat model, justement, on peut contourner ce problème-là. Et bien entendu, il y a tout ce qui est données personnelles, puisque dans la mouture que je vous ai présentée, on incorpore la prise en compte des assets. Donc on va pouvoir déterminer si on a des données personnelles, par exemple, et puis déterminer, par exemple, des contre-mesures qui sont au niveau légal, compliance GDPR, par exemple. Est-ce qu'on s'est bien assuré qu'on a des privacy notices, qu'on a un data breach process, etc. Et puis, puisqu'il y a d'autres types d'informations que les données personnelles, imaginons qu'on ait des données de carte bancaire, par exemple, qui sont aussi des données personnelles, mais on va pouvoir, en traquant à chaque fois les données qu'on met en œuvre, déterminer s'il y a des autres requirements légaux qui s'appliquent. Enfin, la dernière classe de catégories ISO qui sont utiles, pour lesquelles le threat model est très utile, c'est tout ce qui est risk assessment, change management, et puis la sécurité dans le project management. C'est-à-dire, quand on fait un change, si on fait un threat model systématique, on va pouvoir anticiper les futurs problèmes, identifier les menaces, les contre-mesures à mettre en place. Dans un projet, il est fortement recommandé d'inclure dans notre méthodologie de projet cette activité au niveau du design. Et puis, on l'a vu, pour le risk assessment global au niveau de l'ISMS, on peut agréger les résultats des différents threat models qu'on a fait au niveau des systèmes pour donner une image et un niveau de risque global à la direction. Voilà, voilà. Pour terminer, je voudrais vous donner un petit aperçu de certains tools que j'ai fait une petite recherche. Alors, elle n'est pas exhaustive. Voilà, j'ai identifié cette liste-là. C'est classé par ordre alphabétique. Je suis complètement indépendant. Et ce n'est pas forcément exhaustif. Alors, le tool qui est le plus connu, c'est celui de Microsoft, bien entendu, qui permet de mettre en œuvre la méthodologie Stride. Malheureusement, il a tous les défauts que j'ai présentés, c'est-à-dire qu'il ne permet pas d'industrialiser. C'est très bien pour commencer. C'est très bien pour faire des exercices ponctuels. Mais ce n'est pas l'outil principal à mettre en œuvre. En fait, il est gratuit. Il s'améliore tous les ans. Moi, je l'utilise aussi. Mais bon, ce n'est pas l'outil idéal pour industrialiser le processus. J'ai essayé d'identifier les propriétés qui seraient souhaitables à un outil parfait. donc, on a dit scalability, intégrer cette notion de risk profile et de protection profile, permettre de gérer la maturité. Comme on l'a dit, cette notion de security baseline, on passe des contrôles qui sont considérés comme standards. On les oublie pour se concentrer sur les spécificités. customisables pour pouvoir justement aussi gérer la granularité des recommandations qu'on met en œuvre. Par exemple, est-ce qu'on va dans les détails ou bien est-ce qu'on donne des statements un peu plus généraux parce qu'on est conscient que nos équipes de développement sont matures. Prendre en compte les information assets parce que justement, c'est intéressant pour remonter les risques au niveau général. Et puis, pourquoi pas être compliant avec des frameworks qu'on met en œuvre pour la compliance c'est très bien. Et puisqu'on est à l'ère du DevOps, une propriété très intéressante c'est de pouvoir s'intégrer dans les systèmes, dans l'écosystème SDLC. Je parle ici des issue tracking tools par exemple ou des outils de test. Voilà. Donc j'ai retenu, je voulais vous présenter très rapidement, encore une fois, je suis complètement indépendant. Irius Risk, c'est tout nouveau, c'est une plateforme complètement ouverte, un système de formulaire en fait, où vous allez choisir des composants comme j'ai décrit. Chaque composant a ses menaces prédéfinies et ses contre-mesures prédéfinies. Vous voyez qu'il y a la notion d'asset ici. Et puis, ils ont prévu de rajouter le DFD mais aujourd'hui, ce n'est pas prévu et ça marche bien comme ça. Et donc, ça optimise bien le processus. Ici, un exemple de recommandation. Donc ici, pour la base de données MySQL, on a un certain nombre de recommandations ici. Puis ici, on a le détail. Et puis, on peut ensuite affecter des tâches dans un Jira aux personnes. Donc, c'est très facile. Justement, ça donne un outil intégré. Le petit défaut aujourd'hui, c'est qu'il est assez neuf et que l'intelligence derrière n'est pas très poussée encore. Il y a un autre outil qui s'appelle SD Elements de Security Compass. Ce n'est pas à confondre avec Compass Security. C'est une société canadienne qui, eux, sont très avancés dans l'intelligence. C'est-à-dire qu'ils ont fait des checklists, des incompliances avec beaucoup de frameworks ISO, GDPR, NIST 800-X. Et là, on voit ici qu'on a des tâches par rapport à des failles qu'on a pu trouver ou à des vulnérabilités potentielles, des menaces. Très intéressant, c'est qu'on peut intégrer aussi avec des outils de scan. Donc, on va scanner le système et puis ensuite, l'outil de scan va dire si on a trouvé une occurrence de telle ou telle menace dans le système. C'est donc très bien intégré. Et puis là aussi, possibilité d'intégrer avec des Jira, etc., pour donner des recommandations. Possibilité de customiser aussi. Donc voilà. Et le dernier outil que je voulais vous présenter, c'est un outil suédois qui s'appelle Securicad. C'est très sympathique. Donc aussi, on a ici aussi la notion de composants. Donc vous voyez ici qu'on peut sélectionner les composants, faire du drag and drop. et puis on a des... Ici, alors, qu'est-ce qui est highlighté ? Je crois que c'est la client zone. On a ici des types de menaces standards et puis des types de défenses standards. Donc on a à nouveau le même principe. Je vais vous montrer un peu une petite démo de l'outil qui est assez sympa. J'ai repris là, ici. Et donc ensuite, une fois qu'on a modélisé, on a mis notre système. si bien c'est un système qui fonctionne comme des poupées russes. Donc ici, on a un réseau. Je vais vous décrire un peu le système. On a un réseau ici, trois réseaux en fait. Un réseau client, un réseau admin, un réseau serveur séparé par un routeur. Ici, un data flow, c'est du SSH qui permet donc... Et puis, on a un système de poupées russes, c'est-à-dire que dans notre réseau, on a une workstation. Dans notre workstation, on a un OS, on a du contrôle d'accès et on a un client en putty pour faire du SSH. Et puis, voilà. Et puis, c'est ça qui est assez sympa. Tout se fait en drag and drop. Et puis ensuite, on peut calculer des chemins d'attaque. Donc ici, on a branché un attaqueur, un attaquant qui est sur la workstation qui est dans cette zone. Et puis, l'outil va nous permettre, par exemple, si on sélectionne, je ne sais pas, dans la zone serveur, ce host-là, boum, on va pouvoir voir et attaque, je ne sais pas, bypass, allez, deploy, exploit. On va pouvoir voir comment un attaquant peut parvenir à ça. C'est assez rigolo. Il y a un bel effet wow. Puis on peut suivre ici comment l'attaquant va s'y prendre pour arriver à notre cible. Donc on peut organiser, etc. Puis on a au fur et à mesure les mesures de sécurité qu'il faut mettre en place. Donc ici, il n'y a pas d'IDS. Donc voilà, on sait ce qu'il faut configurer. C'est très sympa. Après, encore une fois, est-ce que ce n'est pas un outil un petit peu gadget ? Parce qu'on va arriver quand même toujours aux mêmes conclusions qu'il faut faire du patch management, du hardening. Est-ce qu'on a besoin de tout cet outil-là pour arriver à ces conclusions ? Voilà, j'en ai terminé. la conclusion, c'est qu'il y a des outils qui commencent à émerger qui permettent d'industrialiser le processus. C'est une très bonne nouvelle et donc j'espère que ça va pousser la mise en pratique du sweat modeling à plus grande échelle. Voilà, si vous avez des questions. Merci. La question, c'est est-ce que vous avez une méthode ? Parce que là, vous nous avez montré des outils. Est-ce que là, vous avez une méthode pour établir votre modèle de menace ? Je ne suis peut-être pas bien clair. En fait, vous nous avez montré avec un arbre et tout ça, mais vous n'avez pas dit comment vous alliez construire cet arbre. C'est là où il faut l'expertise. C'est là où ce que j'ai souligné, l'établissement des arbres de menace nécessite quand même des connaissances. Il faut savoir comment on s'y prend pour faire ça. quand vous les faites pour la première fois, il faut avoir une certaine expérience. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aujourd'hui des outils qui vont faire cette intelligence à votre place. Mais à la base, il faut quand même, si vous ne savez pas comment opèrent les attaquants et quelles mesures ils sont capables de mettre en place pour arriver à leur fin, et surtout, on a un impératif d'exhaustivité puisqu'il ne faut surtout pas oublier. Donc là, des connaissances sont requises. Plus de questions ? Vous pouvez faire une pause. Merci à vous. Merci à vous.